Allez, on va se lancer. Sous-titrage ST' 501 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 Je surveille un peu parce que j'ai un contrôle qui me permet de voir. Voilà. Bonjour à tous. Sous-titrage ST' 501 Il n'arrive pas à comprendre un certain nombre de choses. Moi, je vais très bien. Vous voyez, je suis confiné. Vous avez pu voir dans les premières images que j'étais confiné, mais de façon, on va dire, peut-être avantageuse par rapport à certains. Je le reconnais bien. C'est des avantages de la campagne par rapport à nos cadres de vie, mais aussi un des avantages quant à les réseaux 4G et autres Internet qui ne fonctionnent pas tout le temps. Alors, moi, je fais très attention. De toute façon, on n'est pas très nombreux dans le coin où je suis. Donc, on ne se croise pas du tout. Et quand je vais faire mes courses, écoutez, c'est des petits endroits. Donc, il n'y a presque pas de personnes. Alors, comment allez-vous, vous, surtout ? Comment vous vivez ça ? Bonjour, du Québec. Salut, Fabule, à Vorton. Alors, je n'ai pas avec moi Alexis, bien sûr, parce que je n'arrive pas à faire la liaison. Je n'ai pas un réseau suffisamment costaud pour pouvoir. J'avais l'intention de faire une séparation avec Alexis d'un côté et puis moi de l'autre. C'est très difficile. Je n'ai pas le réseau pour ça. Et donc, il y a des plantages. Il y a tout ce que vous voulez. Donc, voilà. On voulait quand même faire un petit direct pour dire qu'on était là, pour parler d'un certain nombre de choses et revenir sur d'autres et puis voir avec vous au travers du chat comment vous allez. Salut, Cécile. Nicolas, bonjour. Salut de la Bretagne. Oui, bonjour du Béarn, puisque nous sommes dans le Béarn ici. Vous avez pu voir les images avec les belles montagnes que j'ai quand même, puisque moi, ma fenêtre est par là. Donc, je vois mes montagnes. Alors, c'est un peu plus nuagé que sur la vidéo que je vous ai présentée. Mais voilà. Avec ici, il va très bien, parce que je l'ai eu au téléphone. Il va très bien. Il est avec beaucoup de travail. Attendez, je vais enlever un peu le... Beaucoup de travail, lui, puisqu'il travaille quand même au travers d'Internet. Internet qui marche mieux chez lui que chez moi, d'ailleurs. Alors, je lis. Excusez-moi de mes silences, mais je lis un petit peu ce que vous dites. Enfin, ce que vous écrivez, plutôt. Alors non, je détecte pas dans jardin. Je pourrais... Enfin, jardin. Je pourrais détecter sur la propriété. Il n'y a pas de souci. Mais bon, je suis tout seul, d'une part. Et puis, Alexis m'en voudrait si j'étais amené à trouver un... Comment dirais-je ? Quelque chose de beau. Ça a été arrivé une fois. J'ai sorti tout seul un objet. Je me suis fait engueuler, parce qu'il me disait que ça, c'était un truc qui aurait mérité d'être sur Chasseur de Trésors pour une fois. Donc, trouver un bel objet qui n'est pas... Comment dirais-je ? Un déchet. J'ai peur. Voilà. J'ai peur de trouver, parce qu'il y a plein d'objets à trouver sur cette propriété qui sont intéressants à montrer après. Et voilà. Enfin, c'était embêtant. Donc, je préfère pas détecter. Et le faire avec Alexis. Alors, Gaïa, ce soir... Enfin, je vous le dis à ceux qui nous suivent aussi sur iPlay4U. On a la chaîne iPlay4U sur laquelle on fait du Minecraft. Donc, ce soir, normalement, on a une petite aventure. Enfin, la suite de l'aventure, parce qu'on en est au quatrième. Alors, ce sont des lives qui durent longtemps. C'est vrai qu'ils sont sur la chaîne YouTube d'Alexis initiale, qui s'appelle iPlay4U. Mais c'est des lives qui durent 3h, 3h30, quoi. Mais enfin, nous, on s'amuse bien. Et ceux qui nous suivent ont l'air de s'amuser aussi. Donc, si vous voulez faire un petit tour, je vous invite à venir. D'ailleurs, on a un invité ce soir qui doit venir nous rejoindre. Un YouTuber que vous connaissez, d'ailleurs, sur Chasseurs de Trésors. Puisque c'est Loïc qui viendra nous rejoindre sur son chien. C'est Ad et Nix. Nix, le chien, puisque nous avons été faire des aventures avec Loïc en montagne, à plusieurs reprises. Et c'est quelqu'un qu'on aime beaucoup et qu'on a invité, qui connaît le jeu, qui a déjà été un joueur sur Internet, d'ailleurs. Mais voilà. Donc, on va découvrir un petit peu tous les 3. On sera 3 avec Cédric, le caméraman de Chasseurs de Trésors. On va découvrir un petit peu ce qui nous attend parce que notre maître de jeu, qui s'appelle Plégon, est un maître de jeu redoutable qui nous crée des aventures assez particulières. Et d'ailleurs, très bientôt, on retrouvera Alexis et notre ami GusDx aussi sur cette aventure-là. Je salue GusDx, d'ailleurs, puisqu'il fait des lives et on a essayé de faire des lives sur Minecraft intercalés avec les siens. Qu'on ne se gêne pas. Parce que, bien sûr, nous avons beaucoup, beaucoup de vues sur ces lives. Non, je parle des siens. Bon. Alors, voyons voir ce que vous nous avez dit. Alors, je vous dis tout de suite. Je réponds à une question. Alexis trouve encore des véhicules. Alexis, de son côté, de la même façon, ne pioche pas, ne cherche pas. Même s'il a envie, il va attendre gentiment qu'on se retrouve. On a l'intention de se retrouver parce qu'on a une suite à donner à ce qu'on a tourné. J'espère que ça vous a plu. D'ailleurs, je ne sais pas. Enfin, je ne sais pas. Si, je sais. Je sais par les commentaires et les likes. Mais je suis toujours un peu déçu de voir. Je ne sais pas. On a dépassé la barre des 16 000 vues. Mais il y a peu de commentaires et des likes, il y en a. Mais c'est ce ratio qui me... Enfin, comment dirais-je ? Qui ne me plaît pas. Enfin, qui me... Ouais, c'est une petite déception un peu. Voilà. 16 000 vues, 1 000 likes ou 1 200 likes et à peine 100 et quelques commentaires. J'aimerais bien qu'il y ait plus de commentaires, qu'il y ait plus de retours. On a besoin de ça, même si c'est des mauvais. Mais on en a besoin. Alors... Bonjour de peau. Le mec mystérieux à la fenêtre du donjon. Eh bien, ça, c'est un titre. Bonjour. Bonjour Seb, en fait. J'espère que les enfants ne sont pas trop impactés. Seb, parce que je rappelle que Seb, on avait fait une détection avec lui et ses enfants, mais qu'on n'avait pas filmé parce que les enfants étaient petits et que... Voilà. Mais... Quelqu'un que j'aime beaucoup. Alors... Bonjour Déon. Je vais remonter un peu. Cécile... Tranquille au milieu des vignes. Ah oui, ça... Ça, c'est un bon endroit. Alors, allez-y, n'hésitez pas. Qu'est-ce que je pense de la période actuelle ? Je n'ai pas envie de commenter cette période-là parce que je pense qu'elle est difficile, bien sûr. Mais je voudrais qu'on aille sur plutôt des choses un peu plus légères. Je pense qu'on entend assez souvent à la télévision et trop souvent maintenant un des comptes de mort, un des comptes de ceci. Enfin bon, voilà. Je pense qu'il faut pas se concentrer sur ce qu'on entend tout le temps à la télévision. Il faudrait sortir. C'est ce qu'on essaye de faire. Et beaucoup de personnes font des lives à juste titre pour changer les idées. Moi, je suis là pour essayer de vous changer les idées et pour voir avec vous si vous allez bien. Mais qu'on parle de choses et d'autres. N'hésitez pas, d'ailleurs. Thierry, oui. Je dois avoir plein de choses à nettoyer et à faire. Alors, je sais pas si c'est les objets que je trouve à nettoyer. J'en ai quelques-uns, mais c'est pas le truc. Mais oui, au niveau maison, j'ai quand même pas mal de choses à faire. D'ailleurs, j'ai une pièce à refaire que je voudrais refaire pour en faire vraiment un véritable studio. Alors. Oh là, oui, Gwendal. Je vois que tu passes le bac. Donc toutes les personnes qui sont dans ce cadre-là. Moi, j'ai la chance que ma fille ait passé le bac la dernière. Mais ça va être terrible. Déjà qu'elle ne vit pas trop bien sa première année. Vous savez, elle est derrière la caméra. Enfin, elle était derrière la caméra à plusieurs reprises sur Chasseurs des trésors. Et ça lui a donné le goût. Elle est en école de designer pour devenir... Elle veut devenir... Je suis perdu. Enfin, bref. Donc elle aussi, sa première année, c'est un peu angoissant au niveau des résultats. Enfin, ce qu'on doit pouvoir faire. Est-ce que ça sera validé ou pas ? Mais je pense que pour le bac, c'est aussi difficile. Je ne sais pas comment ils vont faire pour vous donner ce bac. Peut-être reporté à septembre. Mais ça va vous faire travailler quand même en juillet et en août. Alors, Clément. Clément, bonjour. Il semblerait que je n'ai pas reçu de notification. Ah oui, d'accord. Bon, je ne sais pas comment fonctionnent les notifications chez nous. Ça peut expliquer qu'on ne soit pas aussi nombreux, peut-être, sur le live. Ou alors, il faudrait que je l'annonce un peu plus en avant, peut-être. Salut, David. Salut, Fury. Salut, Fury. Ah, salut. Salut, Cédric. Prince Dric. Eh bien, tiens, je vais parler de toi tout à l'heure. Je vais parler de toi tout à l'heure. Michael Brun, bonjour. Oui, j'aime beaucoup que les abonnés de la première heure soient là. Parce que ça montre que c'est une chaîne qui plaît et qui n'est pas juste, voilà, comment dirais-je, quelque chose qui n'a pas de fond. C'est ce qu'on essaye de faire. Mais bon, c'est difficile de garder les personnes. Alors, salut, oui, P1, P1, oui, P1. Je commente rarement, mais je n'ai pas de réflexe. Je sais, c'est difficile, mais ça nous aide tellement les commentaires aussi pour savoir un peu ce que vous ressentez. Parce que je pense que le pouce bleu, c'est bien, mais c'est anonyme, quoi. Ou comme le pouce rouge, c'est anonyme, c'est, voilà, ça représente. Je pense un commentaire derrière, ça amène, on les lit tous, on y répond, on essaye d'y répondre en plus. Mais bon, c'est un plus. Alors, ah oui, j'ai stoppé le, d'accord. Gautier Mohamed, alors, bonjour, monsieur, justement, pour Gus, avec tout le respect que j'ai. T'inquiète. Ça ne change rien, Gautier, parce que, en fait, sur cette maison, elle n'avait pas besoin d'attendre Guillaume pour bouger. Et si elle devait être négative, cette maison, elle le serait depuis longtemps. Donc, moi, j'avais demandé à Guillaume de venir pour nous permettre de savoir un petit peu ce qu'il en était dans cette maison. Et on reste sur notre fin. Et d'ailleurs, comme l'a dit d'ailleurs Guillaume hier, et puis dans les autres lives qu'il a fait, il est évident qu'on pense peut-être à une troisième venue, mais en réfléchissant beaucoup plus sur la façon dont on va essayer de capter des choses. Essayer de faire que ça soit un peu plus instructif pour nous. On reste toujours sur ce fameux gofog qu'on ne comprend pas. Et malgré toutes les recherches que j'ai pu faire en archives, etc., je n'ai pas la main sur quelque chose qui puisse être concret. sauf que je sais que cette propriété avait comme ancien propriétaire des Anglais. Donc, et ça au 19e siècle, mais pas au 18e, je ne sais pas. Je n'arrive pas à remonter assez loin. Enfin, en tout cas, il faudrait que j'aille dans les archives départementales pour avoir un peu plus de notions sur les gens qui étaient propriétaires de cette maison au 18e siècle, dans la période où il est censé nous avoir transmis cette information, ce fameux gofog, qui est un nom anglais, paraît-il. Donc, pourquoi pas ? On va voir. Je ne sais pas. Voilà, donc, Gauthier, ce n'est absolument pas quelque chose de négatif, la venue de Guillaume. Alors, Evelyne, comme je commente rarement, mais quand même, j'apprécie beaucoup. Dites-le-nous si vous appréciez. Vraiment, ça nous fera plaisir, d'autant qu'on essaye de mieux de faire évoluer un peu la vidéo. On essaye de mieux se... Comment dirais-je ? Enfin, vous présenter les choses. Le bout du pont. Salut ! Salut à cette équipe. Ah oui, il nous manque. Quand je pense à vous, je pense aux camarades qui sont partis. Salut Malone ! Salut ! Je suis désolé, je n'arrive pas à être naturel quand je lis les choses. Zik, c'est super la vidéo, mon fils aime ça aussi. Alors, je suis en train de travailler, bien sûr, sur des vidéos, puisqu'on est confinés. Donc, on va reprendre des... Mais bon, c'était déjà un principe auquel j'avais pensé précédemment. Mais on va essayer de récupérer des vidéos et de reparler des objets qu'on a trouvés dans les précédentes vidéos. Mais ça peut remonter à trois ans. Ce n'est pas un souci, puisqu'on a les vidéos, on reprend les images et on vous montre après ces objets. Puisqu'on les a, la plupart du temps, on les a gardés. Enfin, moi, je les ai gardés. Donc, on va reparler de ces objets-là pour essayer de comprendre comment ils ont pu atterrir à l'endroit où on les a trouvés. C'est ça le thème de ce que je voudrais lancer à côté des autres vidéos qu'on fera avec Alexis. « La chance d'avoir un papa youtubeur ». Oui, je ne suis pas sûr que... Enfin, il y a des moments où ma fille est contente, même mon fils, puisqu'on se voit régulièrement et on se parle régulièrement. Mais des fois, je suis sûr que ça doit l'embêter. « Malone », oui, vidéaste Jade. Alors, oui, Jade, je pense qu'elle va aller dans ce domaine-là. Elle va faire directrice artistique. C'est le thème. Donc, il y a cinq ans de travail. Mais ça peut être ensuite, ça peut être dans la vidéo, dans la photo, dans la communication, sur le dessin aussi, parce qu'elle dessine très bien. Donc, voilà. C'est le parcours qu'elle a choisi. Et je dois avouer que c'est un peu grâce à Alexis, finalement, qui, à une certaine époque, quand elle avait 16 ans, lui a donné la caméra, lui a permis d'avoir la caméra. Et je l'en remercie beaucoup parce que ça l'a un petit peu rassurée sur ce qu'elle voulait faire. Bonjour Suni. Bonjour Golda... 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 Golda Ken. Oula, c'est bon. Thierry. Je viens juste de découvrir qu'on pouvait faire des commentaires sur les... Eh bien, il était temps. Merci Thierry, alors. Capitaine Marleau. Bonjour, professeur. Aucune notif de ma part. Pour ma part. Je ne comprends pas. Je ne sais pas pourquoi. Ou à moins qu'il y ait un truc que moi, je dois faire. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Il faut que je voie ça. Anto. Salut Didier. C'est moi qui t'ai envoyé une photo à ma découverte étrange de Gantelet. Oui. Est-ce que tu en as appris plus au sujet de cet objet ? Non. C'est même très bizarre, oui. Ça a l'air d'être un... Comment dirais-je ? Un symbole, peut-être. Je ne sais pas. Nicolas Richard. Je vais en parler de la FFUDM. Justement, on va en parler. On va en parler. C'est une des raisons pour lesquelles je fais ce live aussi. et auxquelles je voudrais parler aussi à nos abonnés. Mais on va y revenir. Restez avec moi. On y vient juste après. Lancelot, bonjour. Avez-vous fait des recherches sur la statue en pierre trouvée dans le jardin ? Non, pas encore. Pas encore. On est très... Enfin, moi, la première fois où je l'ai vue, parce que Alexis n'avait pas vu que c'était une... Enfin, moi, j'ai vu tout de suite que c'était une tête. Mais bon, lui, à force peut-être de voir ça, on ne voit plus les choses, mais je pense que c'était aussi après une question d'angle d'éclairage, qui m'a fait voir tout de suite la tête, parce que des fois, sur un éclairage, on ne le voit pas. Cette tête, elle paraît bizarre, mais elle m'a fait penser à ces statues de jardins qu'on pouvait mettre dans les jardins à une certaine époque, qui peuvent paraître anciennes, mais qui, en fait, ne l'étaient pas. Moi, j'ai pensé à ça tout de suite. Après, quand on regarde le style, ça ressemble à un style africain, qui s'appelle... Je ne sais plus le nom. Je l'ai noté quelque part. Du centre de l'Afrique. Mais est-ce que c'est quelqu'un qui a... Est-ce que c'est quelqu'un, l'ancien propriétaire, qui, lors d'un voyage en Afrique, a ramené ça ? Je ne sais pas. Pour l'instant, ça me paraît... Je ne dirais pas que c'est ancien. Alors, j'ai reçu une notification. D'accord. Donc, il y en a qui reçoivent des notifications et d'autres pas. Vérifiez sur votre abonnement si vous avez la cloche allumée. Je pense que c'est quand vous mettez la cloche que vous aurez des avertissements. Je pense. Ah, Cédric. Cool. Je ne peux pas rester longtemps. Je retourne au boulot pour amener les bilans. Ah oui, d'accord. Tu bouges, toi aussi. D'accord. OK. Cédric qui... On va en parler de Cédric. Il a une chaîne YouTube qui s'appelle... Enfin, c'était les Savonus qui nous ont reçus d'ailleurs avec beaucoup de gentillesse chez eux en 2018 quand on en a fait notre tour de France dans le Nord. Et donc, c'était les Savonus qui nous ont reçus. Et puis, bon, pour des raisons X et Y, en fait, Cédric s'est relancé sur une autre chaîne qui s'appelle Prince Dric. Alors, Prince Dric, parce que c'est Prince Cédric. C'est un jeu de mots. Ça ne m'étonne pas de lui. Et notre ami Cédric m'a appelé un jour pour me demander de jouer au prof pour une vidéo qu'il avait faite. et je me suis fait un plaisir à lui faire un petit peu de prof sur un objet que je vous invite à aller voir. Donc, je vais en parler tout à l'heure sur un objet. Il a fait une vidéo assez sympa avec quelqu'un que j'aime beaucoup aussi et qui l'a aidé à réaliser une partie de cette vidéo. Et vous allez... Enfin, moi, je vous inviterais à aller voir cette vidéo si vous voulez vous amuser un peu parce qu'ils sont un peu... Ils sont un peu délurés, les deux. Voilà. J'aime bien. Mais on va en parler tout à l'heure. Vous allez voir, j'ai fait une... Comment dirais-je ? J'ai fait une petite... Un petit montage en direct en me servant d'un logiciel. J'ai mis du temps à le faire, mais bon, je pense que ça va fonctionner. Longère, Brian, bonjour et merci. Je remonte un peu parce que... Alors, coucou, catfuck. Je vais bien. Donc, vous voyez, le confinement ne me gêne pas trop parce que moi, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance quand même dans ce style de problème. C'est que vraiment, j'ai la campagne autour de moi. Vous voyez, je peux marcher. Je n'ai pas de souci. Alors, la pêche à l'aimant dans le puits... Non, on ne pourra pas, Maxoupley, on ne pourra pas faire de... On ne pourra pas faire de pêche à l'aimant dans le puits parce qu'on n'est pas pour les pêches à l'aimant dans les puits. Pour une raison très simple, c'est que les objets peuvent se détériorer. Il y a une espèce de ventouse qui est faite par la... S'il y a de la vase en dessous, l'objet est pris dans une gange quelconque, de la terre ou de la vase, peu importe. Si on tire dessus avec l'aimant, ça n'a pas de sens de casser un objet. Ça peut être intéressant de savoir qu'il y a un objet, mais il faut s'arrêter là. Pour le sortir, il faut le sortir de sa gange. Et là, en l'occurrence, ce n'est pas du tout ce qu'on veut faire. 26-28. Bonjour. Oui, merci d'être venu grâce à notre ami Guillaume. On a beaucoup d'interactions avec Guillaume. D'ailleurs, on se contacte pas mal. Et j'aime beaucoup Guillaume. Capitaine Marleau. Oui, oui, oui. Je pense que... Je répète, oui, mais je pense que Guillaume... On ne va pas le faire tout de suite. On va laisser un peu le temps passer parce qu'il a d'autres choses à faire. Il ne va pas rester toujours sur le même endroit. Mais oui, c'est prévu, je pense qu'on a prévu déjà de refaire quelque chose de concret ici, mais d'une autre façon. On en a parlé longuement. Moi, je suis technicien radio. Donc moi, je pense qu'il y a des choses à faire. Mais bon, on en parle régulièrement avec Guillaume. C'est lui le maître d'œuvre. Alors, salut Déus. Garçon pyrique. Salut Déus. Moi, c'est Garette. Mais moi, je pourrais me... Une taupe qui ne travaille pas. Je sais que beaucoup de détectoristes qui nous suivent doivent avoir une sacrée paire de boules de ne pas pouvoir sortir, aller dans un champ, un confinement qui empêche les gens de sortir. Moi, je vous donne mon avis. Mon avis, c'est que c'est bien dommage qu'on ait loupé cette histoire de test. J'aurais bien voulu qu'on fasse comme en Corée du Sud, qu'on teste quasiment tout le monde, tout le monde sachant ce à quoi... s'il est contaminé ou pas. Et comme dans une grippe, les gens qui sont contaminés auraient dit, bon, je me mets en retrait, comme dans une grippe. On dit, non, je ne peux pas venir parce que j'ai la grippe. Je reste à la maison, j'attends que la grippe passe. Ça se fait naturellement. Et je pense que si on avait été testé, tout le monde, dès le départ, et qu'on aurait confiné les gens infectés, je pense que la donne n'aurait pas été la même. Et finalement, rien n'aurait empêché les gens non contaminés d'aller faire ce qu'ils ont envie de faire. Le tout, c'est de savoir où on en est par rapport à ce virus. Moi, je trouve que c'est dommage. Là, on punit tout le monde pour rien. Enfin, pour moi, t'as pour rien. Maintenant, c'est obligatoire parce qu'on ne sait même pas qui est contaminé ou pas. Donc c'est vrai qu'on se regarde des fois en chaîne de faïence et c'est bien dommage. Mais bon, je ne veux pas aborder ça. Tour de France de camping cet été. Non, Tidave, on ne pourra pas le faire. Bonjour, M. Didier. Pourquoi ne pas faire des vidéos un peu plus longues dans des endroits emblématiques comme les alentours de la plage d'Ormandie et retrouver des médailles et autres ? Alors, c'est difficile de... Enfin, on va faire des vidéos plus longues. C'est ce qu'on a envie de faire avec Alexis. Mais elles seront peut-être moins souvent. Après, il y a peut-être d'autres choses à faire. Peut-être, effectivement, d'aller sur un thème. Moi, j'avais un projet. J'avais un super projet qui était... Je vous le dis parce que je ne suis pas sûr qu'on le fasse. Et c'est malheureux. On avait été contactés par quelqu'un qui est... Des plongeurs qui sont sur l'Orient, des plongeurs qui vont sur des épaves. Des plongeurs qui sont en association. Donc, ils sont... Comment dirais-je ? Encadrés. Ils ont le droit. Ils sont affiliés un petit peu avec les archéologues. Et moi, j'aurais bien voulu qu'on parte sur un projet qui ne se trouve pas, d'ailleurs, sur le bord de mer, mais qui se trouve plutôt sur la Marne et la Seine. Mais plutôt la Seine, d'ailleurs. Et qui consiste à essayer de retrouver des boules de moulins. Les boules de moulins qui ont été lâchées dans les années 1870-1871 à cheval. et qui... On sait qu'il y en a à peu près plus d'une cinquantaine qui ont été lâchées. Et on n'en a retrouvé que 30. Et ce sont des boules qui sont... Alors là, sur le plan historique, c'est extraordinaire parce que ce sont des boules qui possèdent à peu près 600, voire plus, courriers de l'époque. et qui sont soit envasées, soit... Enfin, qu'on a retrouvées un peu partout, mais sauf à Paris parce que c'était des courriers qui étaient destinés au départ à être captés par les Parisiens. Donc ils ont été lâchés en amont pour que la Seine les amène. Traversent les lignes ennemies parce qu'on est à l'époque 1870. Enfin, la fin de 1870, c'est l'époque où les Prussiens entourent Paris. Et donc, voilà, c'était pour pouvoir faire transiter du courrier. Alors ça n'a pas bien fonctionné. Néanmoins, il y a quand même une cinquantaine ou soixantaine de boules qui ont été fabriquées, qui ont été lâchées. Donc il y a du courrier dedans qu'on retrouve de temps en temps. On l'a retrouvé même jusqu'à Rouen, pour vous dire. Et ça, j'aurais bien voulu qu'on fasse une petite émission dessus pour faire comprendre aux gens ce que c'était et puis éventuellement, pourquoi pas en retrouver au moins une ? Parce que là, vous remettez ça après. Mais le fait de les trouver, c'est souvent... Je pense que comme c'est du métal, on peut essayer de voir si on ne peut pas détecter. Il y a les moyens modernes qu'on peut utiliser et qui sont faits en mer, qu'on peut utiliser dans cette... Et eux, ils pouvaient avoir pas mal de... Comment dirais-je ? d'autorisation. Et moi, j'aurais bien voulu initier ça et puis le suivre. Et bon, pour l'instant, c'était qu'un projet. Mais ça, ça vous aurait intéressé ? Parce que là, par contre, on aurait pu raconter plein de choses sur la façon de... Les courriers, les... Et puis savoir ce que disaient les gens dans les courriers parce que c'est... C'est là où j'ai compris, d'ailleurs, qu'au 19e siècle, enfin, donc, 1870, les préoccupations de ces gens, de ces personnes-là étaient les mêmes que nous, quoi. J'ai des courriers fabuleux que j'ai pu avoir entre les mains et qui sont pleins de... Je ne sais pas, de sentiments, de... Puis c'est la guerre, les gens ne savent pas trop ce qui va se passer et... Voilà, ils se penchent. Ils s'épenchent. Enfin, voilà. Alors, je... Oui, je confirme, Mathias Raymond. Je confirme qu'il est interdit de détecter sur les plages de Normandie. Parce que... Pour plusieurs raisons. D'abord, sur le plan historique, mais aussi parce que c'est dangereux. Alors, première fois que je passe sur un live abonné depuis deux mois, j'adore. Merci, Trazon. Ben, Marie, bonjour. Bonjour à tous, à ceux qui nous rejoignent, là, parce que je vois que ça a bien monté. Merci d'être avec moi, de nous suivre. Alors, je finis de lire ce que vous m'avez dit, et après, je vais passer sur le prochain truc. Alors, Anto. Oui, ça s'est fait. Oh, pour le prof. Alors, pourquoi cette citation de Ben Harry ? Pourquoi cette citation de Victor Hugo ? C'est destiné à un certain nombre de personnes. C'est une façon de... Peut-être de recadrer un peu des personnes qui vont au-delà de ce qu'ils ont à dire sur YouTube. Voilà. Mais qu'ils comprennent qui pourra. Alors... Théo Bernard... Non, alors Instagram, c'est marrant parce que je ne suis pas du tout... Pas du tout... Enfin, nous ne sommes pas du tout... C'était... Enfin, quand je dis « je ne suis pas du tout », parce qu'en fait, c'est Alexis qui gère Instagram. Et c'est vrai que ça n'est pas... Moi, je n'y ai jamais été, en fait, sur Instagram. Je ne sais pas ce que c'est. Enfin, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est comme support, quoi. Voilà. Je sais ce que c'est. Mais pour nous, je ne sais pas si ça serait intéressant. Toto des Rambures. Oui, elles sont jolies, les voitures. Mais malheureusement, je les ai toutes gardées pour les nettoyer. Et je n'ai pas pu les renvoyer à Alexis. Salut, Cédric. Alors, Frenchclap, c'est justement mon camarade, mon coéquipier dans notre aventure sur Minecraft qui aura lieu ce soir à 20h30 ou 21h. Ou peut-être avant, je ne sais pas. Peut-être avant même. Parce qu'on va essayer d'avoir un bon... Comment dire ? Je vais essayer de... J'ai de la lumière derrière moi qui... Je vais mettre la lumière derrière moi. Excusez-moi. Mais pourquoi ce n'est pas allumé ? Parce que j'ai mon fond d'écran qui commence un petit peu à lâcher. Je ne sais pas ce qu'il se passe au niveau de la caméra. Alors... Alors, Trash88, oui, on aimerait bien revivre un tour de France dans le sud de cette fois-ci. Enfin, à moitié sud de la France. Mais pour l'instant, c'est dans notre tête. Mais il faut qu'on voit un petit peu comment on peut se caler. Ah, ça m'énerve ce truc à l'arrière là. Pourquoi ça ne marche pas ? Je suis désolé. Ce n'est pas possible ça. J'ai un problème avec ma caméra. Attendez, je vais juste vérifier. J'essaie de faire en sorte que ce n'est pas... Je suis en train de me décomposer par là. Guillaume. Merci, Guillaume. Alors, c'est fou, parce qu'on avait déjà demandé... Vous êtes gentils à nous envoyer de l'argent, mais... Bon, c'est gentil, Guillaume. Mais on ne fait pas ça pour ça. Les 10 euros, vous mieux les gardez pour soi, surtout en ce moment. Mais c'est très gentil. Merci, Guillaume. Merci. Alors, c'est simple, Guillaume. Pour nous contacter, enfin, pour me contacter, il n'y a qu'à aller sur le Facebook de Chasseurs de Trésors. Et par Messenger, on peut nous contacter et on répond. D'ailleurs, tous ceux qui nous ont contactés le savent. On répond assez rapidement. Voilà. Je ne sais pas pourquoi ce truc fait ça. Un instant, un instant, un instant. Je suis en train... Ça m'agace d'avoir un truc derrière moi, comme ça, qui ne fonctionne pas. Voilà. Voilà. J'ai fait une petite correction. Ah, mais non, ça ne peut pas. Bon, je ne sais pas pourquoi, derrière, c'est en train de foutre le camp. Je ne comprends pas. Peut-être que le temps change. Alors. Alors, Corinne. Bonjour, Didier. Ravi de vous parler. Je suis... Depuis deux mois, j'aime beaucoup ce mot. Et oui, parce que... Enfin, sur Facebook... Et ça m'agace, hein. Ça m'agace. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Je vais rester comme ça. Ça m'énerve d'avoir le truc, là, qui se... Ici, là. C'est agaçant. Bon, je pense que ça ira mieux, là. Alors. Tous à poil. Salut. Salut, Greg. Greg, tu serais... Greg, tu serais invité sur Minecraft si tu pouvais jouer sur Minecraft. Mais je ne suis pas sûr que tu sois capable de jouer sur Minecraft. Je sens qu'il va m'appeler. Je sens que ça va sonner. Hein, Greg ? Allez voir Greg de tous à poil. Lui aussi, il a des sorties assez... assez éurissantes, d'ailleurs. Il est en montagne, lui. C'est pas mal. C'est pas mal. Greg's Deck, salut aussi. Ben, tu vois, je vais parler de vous, là. On va changer un petit peu. Là, j'ai assez... J'ai lu. OK. Allez, on va passer... On va passer... Oui, Malone, c'est le portail qui m'a... Oui, qui change, là. Peut-être que c'est derrière moi. Il va falloir que je change de... Comment dirais-je ? De dimension. Cad, non, non. Je pense qu'il n'aura pas les moyens de l'acheter, la maison. Non, je plaisante. Alors, je crois qu'il veut acheter sa maison. Il est très bien là où il est, en plus. Les fouillards du 34, bonjour. Salut à vous. Toujours ravi d'avoir, quand même, les détectoristes qui viennent nous voir. Domus. Ah, Domus, t'es passé ? Ah, bonjour, Domus. Ça va ? Comment ça se passe, là-haut ? Alors, Minecraft, ça sera sur I Play For You. Allez, je vous présente autre chose, maintenant. On va passer à autre chose. Je ne vais pas vous embêter plus longtemps. On va... Vous allez voir. J'ai mis ça en place. Allez, ça passe. C'est parti. Alors, je vous ai mis ça. J'espère que la musique n'est pas trop forte, parce que là aussi, c'est pareil. Je trouve que c'est la meilleure vidéo pour montrer comment se laver les mains. C'est ma contribution au confinement. Je pense que ça va dormir avec une petite 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 Voilà, allez, et bien mon cher Greg, c'est bien que tu sois là, parce que finalement c'est, voilà, tu as été quasiment le premier, on va dire, gros youtubeur à parler de la fédération française de détection de métaux, et j'avais envie aussi d'en parler, et voilà, pour moi c'est une façon, mes chers détectoristes, pour avoir parlé longuement avec le président, c'est quelqu'un qui est tout à fait dans l'optique que je voyais moi pour une fédération qui vient défendre les détectoristes, mais il faut vraiment, d'une part elle ait beaucoup d'adhérents, et donc moi j'adhère, et ensuite qu'elle ait un peu de financement, parce qu'elle est destinée à, alors ça va au-delà des détectoristes, parce que là je deviens très sérieux, c'est une façon aussi de protéger notre patrimoine, parce que voilà, c'est quelque chose qui moi me peine, je l'ai toujours dit dans les commentaires, ou même dans certains lives, de voir qu'il n'y ait pas une entente entre les archéologues et puis les détectoristes, mais ça va au-delà de cela, puisqu'il y a une mainmise d'un petit nombre de personnes sur le patrimoine français, sur le patrimoine qu'on peut arriver à trouver dans le sol, alors je sais que je vais faire bondir plein de personnes, mais malheureusement c'est comme ça, je ne trouve pas normal qu'il n'y ait pas une association, comme en Angleterre, entre les archéologues et les détectoristes, qui savent où sont les objets, qui savent de quoi il en retourne, ce que sont les objets, ils ont peut-être pour certains besoin de formation pour éviter que les informations suite à la découverte d'objets disparaissent bêtement, mais comment faire la guerre à des gens qui font de la détection la plupart du temps sur des champs ou des endroits qui ont été bouleversés à plusieurs reprises, et ne pas faire la guerre à ceux qui construisent des bâtiments, qu'ils soient industriels, qu'ils soient de grandes surfaces, etc., sur des endroits où il y a potentiellement des découvertes à faire. Ça, je ne comprends pas. Et donc la fédération, moi, me paraît être une bonne idée de, finalement, de se regrouper pour arriver à ce que la parole, cette parole-là puisse arriver jusqu'au plus haut de l'État. Et plus de gens vont adhérer à la fédération, des détectoristes vont adhérer, plus la parole va être porteuse. C'est le principe d'un syndicat. C'est le même principe que le syndicat. Donc voilà, j'invite toutes les personnes, tous les détectoristes qui sont, voilà, de faire abstraction. Moi, je pense que c'est... J'ai observé la fédération pendant un petit moment et je m'aperçois qu'ils sont très neutres dans la dispute, dans la Discord qu'ils pouvaient avoir entre les détectoristes depuis plusieurs années, qui faisaient que jamais rien avancer. Là, je pense qu'on a vraiment une équipe qui a l'air de tenir le bon bout au niveau de la volonté d'aller plus loin. Donc moi, je donne mon quittus là-dessus. J'adhère et je vous demande, pour ceux qui nous suivent et qui... Alors réfléchissez, vous voyez. C'est pour ça que je vous ai mis leur site. Vous voyez un petit peu ce qu'ils font, leurs conditions, enfin tout ce qu'ils ont envie de nous dire, et puis ensuite d'adhérer. Mais aussi, et c'est ça aussi que je voudrais faire auprès de nos abonnés, c'est de leur dire, vous pouvez nous aider, enfin vous pouvez aider les détectoristes et nous aider, nous, enfin à faire ce qu'on fait, en faisant un don. Vous avez une page qui s'appelle... Donc vous tapez Fédération française de détection de métaux et vous pouvez faire un don, mais même de 5 euros, ça suffit. Vous voyez, le don de 10 euros, eh bien lui, il va partir directement à cette fédération-là. Et je remercie à nouveau, donc Guillaume Ledinay qui nous a laissé ça. Eh bien si tu le permets, je vais le laisser à cette fédération en tant que don, parce que je voudrais que cette fédération puisse avoir le plus d'appui financier, parce que ça va aider, lorsqu'il y a une défense à faire devant les tribunaux administratifs, ça coûte un peu d'argent. Et cet argent que la fédération française a permettra donc de payer un avocat, parce que l'idée, c'est pas juste de le défendre à la première instance, parce que dans toutes les défenses qui va y avoir lieu aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on en a parlé longtemps avec le président, c'est qu'il faut aller jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'il faut passer, il faut aller jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme, tout simplement, parce que c'est une entrave, c'est une entrave à la liberté. Et pire que ça, c'est qu'il y a des choses qui se sont faites derrière notre dos, qui n'ont pas été relevées en 2016. Et l'État a, derrière notre dos, mis en place une loi qui détermine qu'à partir de 2016, quand on est propriétaire d'un terrain, eh bien si on trouve quelque chose dans ce terrain-là, ça ne nous appartient plus. avant, c'était à 50%, ou ça pourrait revenir. Bref, il y avait des textes qui déterminaient un certain nombre de choses. De toute façon, l'objet restait en l'état en possession du propriétaire du terrain. Et là, c'est fini. Voilà. Et ça, pour moi, c'est une grave atteinte à la liberté. C'est une spoliation, ni plus ni moins, c'est une spoliation des objets qui sont censés nous appartenir. Et ça appartient, et ça revient à l'État. Voilà. Mais ça, c'est scandaleux. Et je trouve que cette fédération est bien placée maintenant pour défendre ça et pour essayer de faire changer ces lois. Il faut être plus nombreux. Donc les détectoristes doivent adhérer et les personnes qui soutiennent les détectoristes doivent faire des dons. Je n'ai jamais fait appel à ce genre de choses, mais je suis très prudent. J'ai toujours été très prudent là-dedans. Mais je pense que c'est une bonne chose que d'aider cette fédération parce qu'elle me donne toutes les garanties d'une bonne gestion. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Mais il fallait le faire parce que je... C'est quelque chose que je voulais faire depuis un petit moment, mais j'étais pris par le montage de notre dernière vidéo. J'avais d'autres projets, puis plein de choses qui se sont passées sur la maison, les fabriques coups de vent. D'ailleurs, j'ai énormément d'arbres qui ont été couchés par la tempête. J'ai une cheminée qui est partie. Enfin bref, plein de choses ont fait que je n'ai pas pu faire cette vidéo pour parler de cette fédération française de détection de métaux. Voilà. Je voulais donc vous parler de cela. Je reviens un peu sur les commentaires. En parlant de commentaires, je voulais remercier tous les gens qui nous avaient fait des commentaires sur les différentes vidéos sur la dernière. Mais il s'avère que... Bon, je pense que c'est grâce à Guillaume, à GusDX, que certains ont découvert notre chaîne et ils ont été curieux d'aller voir nos premières vidéos. Et je retrouve des commentaires sur des vieilles vidéos qui ont plus de trois ans, auxquelles je réponds, d'ailleurs. Et je vous en remercie parce que ça fait plaisir de voir que, bien quand vous avez aimé quelque chose dans notre chaîne, vous êtes allé voir un peu plus loin pour voir ce... Enfin, dans le temps, pour voir ce qu'on faisait. Je vous invite à aller voir une vidéo qui s'appelle Mémoire d'Homme, où on avait rencontré il y a deux ans un personnage qui a plus de 84 ans, je crois. Et voilà. C'est une vidéo dont le montage a été fait par Alexis. Et je trouve qu'il s'est sublimé dans ce montage parce qu'on a été tous les deux touchés par la personnalité de la personne que nous avons rencontrée, qui était un ancien forgeron. Et voilà. Je vous invite à aller voir cette vidéo parce que c'est la vidéo qui nous touche le plus, en fait. Ça s'appelle Mémoire d'Homme. Alors, je vais avancer un peu plus maintenant dans le... Vous allez voir. On va parler, on va revenir sur un objet, l'objet que j'ai évoqué dans la dernière vidéo, qui est sur les étriers. Et j'ai pas eu le... Enfin... J'ai... J'ai... J'ai enlevé... Enfin, j'ai enlevé une explication... Enfin, pas une explication, un complément d'information, on va dire. Parce que je pensais que la caméra... La partie prof allait être trop longue. Puis finalement, je me suis plus reçu qu'on aurait pu le faire. Alors, j'ai pas envie de le refaire, de refaire le montage parce que c'était trop compliqué. Donc, j'ai décidé de vous en reparler. Je vais vous montrer maintenant à l'écran une autre façon de monter à cheval qu'avaient les Grecs et les Romains. Enfin, surtout les guerriers. Donc, vous pouvez voir derrière moi, ici, là, vous voyez que vous avez une arme qui a été reproduite, d'ailleurs... Ah, c'est par là. Non, je... C'est par là. Ah oui, non, je peux pas. Ah, c'est coupé. Donc, sur l'autre photo que vous avez, vous avez la représentation, une reconstitution, si vous voulez, de l'objet en question. C'est-à-dire qu'ils avaient un système tout bête qui remplaçait, en fait, d'un étrier pour monter. D'ailleurs, ce qui vient corroborer le fait que l'étrier... Comment dirais-je ? L'invention de l'étrier a été faite... L'invention a été faite, dans un premier temps, pour vraiment monter sur le cheval et non pas pour se stabiliser sur le cheval. C'est après coup qu'ils se sont dit que... mettre un deuxième étrier de l'autre côté permettait d'améliorer l'assise. Mais ça, c'était les Mongols qui l'ont fait. Ici, là, on a une étude. Alors, le dessin, c'est un dessin qui vient d'une poterie et qui montrait comment... Là, c'est une poterie grecque et qui montrait comment il montait sur le cheval. Alors, je vais vous montrer une autre méthode qui était beaucoup plus... Comment dirais-je ? À mon sens, moins utilisée parce qu'il fallait que le cheval soit peut-être plus dressé pour ça. Je vais vous montrer ça. Mais enfin, ça fait partie des études qui ont été faites et qui ont été retrouvées. Voilà. Et vous avez en trois parties la façon de monter sur le cheval en tant que soldat, avec tout l'équipement, bien sûr. C'est-à-dire que c'est tout simplement l'inverse. C'est le cheval qui va monter et faire monter le cavalier en même temps. Voilà. Voilà. Je voulais absolument revenir sur ce sujet. Voilà. J'espère que ça a été assez explicite pour vous. Bonjour. Coucou Frédéric du Var. Bonjour du Béarn, du coup. Pays bigoudan. Domus, oui. Oui, c'est le pays... Il y a beaucoup de bretons quand même sur ce chat. C'est bien. Alors, on va parler maintenant de Cédric. Voilà. Je vous présente... Ah ! Ça a peut-être été un peu trop rapide. Je ne sais pas si ça a marché. Attendez. Je vais revenir sur... Sur... Voilà. Voilà. Donc, c'est la fameuse vidéo que je vous invite à aller voir, qui est une vidéo qui a été tournée par notre ami Cédric, de Savonus, et qui nous a fait une découverte qui est une hache, une hache de guerre. Donc, j'ai été... Enfin, il a été demandé que j'en parle un peu. Voilà. Donc, je ne vais pas dire plus. Je vous laisse la découvrir. Voilà. Allez. Je vous montre juste... Voilà. Hop ! Voilà. Donc, on a vraiment le prof. Allez, je vous laisse aller découvrir cette vidéo de Cédric. Vous tapez sur YouTube « Prince Dric » et vous aurez la première vidéo... Enfin, sa première vidéo. C'est sa première vidéo, cette vidéo-là. Voilà. Allez, on va parler maintenant... Je vous reparle, puisque des personnes m'ont posé la question. Voici, donc, le site dans lequel, ce soir, nous allons jouer avec Cédric et puis notre ami Loïc, avec Ad Enix, qui est une chaîne YouTube, pareil, qui est une chaîne de découverte de la montagne, avec qui on a fait quelques vidéos, d'ailleurs, sur notre site. Vous avez... Sur la chaîne, vous avez... On a fait au moins deux vidéos avec Loïc, où on va découvrir, d'ailleurs, un crash... Enfin, un endroit où il y a eu un crash en montagne d'un avion dans les années 1944, je crois, ou 43. Et donc, on part un peu à l'aventure, sac à dos, avec Alexis. C'était un peu dur, quoi. Voilà. Donc ça, Loïc, qui nous a invités dans ces vidéos, sera avec moi ce soir. J'espère que ça sera un bon joueur de Minecraft. Voilà. Sachez que moi, je suis passionné par ce jeu. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Alors. Qu'est-ce que j'ai... Ben voilà. Je crois que j'ai fait le tour. J'ai fait le tour. Voilà, voilà. Bonjour, TAC 0666 de Belgique. Alors, qu'est-ce que vous racontez dans le chat ? Oui, Zik, c'est une Francisque. Trash 88, l'argent que vous gagnez sur YouTube pourrait aussi aider l'association. Oui, ben, c'est ce qu'on fait. Mais alors, justement, merci Trash 88. Le... Enfin, ne gagne pas non plus de 100 des 1 000, mais par contre, je tiens à remercier tous les abonnés, parce que... En 6 mois, on avait peut-être gagné 700 euros, je crois. Vous voyez, c'est pas énorme. Mais par contre, ça va nous aider énormément à autre chose. Figurez-vous que pendant le tournage de la dernière vidéo, il s'avère qu'on s'est rendu compte, malheureusement, que notre caméra, l'écran de la caméra LCD, avait lâché. C'est-à-dire qu'on ne voit... Et c'est pour ça qu'il y a des cadrages qui sont un peu loupés, d'ailleurs, sur cette vidéo. Parce qu'il s'avère que l'écran LCD a lâché. Et on ne voyait quasiment plus rien. Et c'est une panne qui, malheureusement, n'est pas réparable. En tout cas, vu l'ancienneté de l'appareil, ça va coûter plus cher de réparer cet écran qu'autre chose. Donc, grâce à, si vous voulez, revenu de la chaîne sur les 6 derniers mois, on va pouvoir s'acheter une caméra. On a, je crois, sorti 700 euros. qui va nous permettre de faire remplacer cette caméra. Voilà. Mais il est évident qu'on ne gagne pas des... Vous voyez, ce n'est pas des 100 et des 1000. Ça permet juste de remplacer des appareils ou de racheter, par exemple, des micros, comme on avait fait. On avait des micro-HF qui nous ont permis, par exemple, de faire la vidéo dans la grotte. Avec ces micro-HF, on a pu... Moi, j'ai pu rester en contact avec Alexis sur le plan de l'enregistrement. Donc, vous voyez, ce n'est pas des grosses sommes. Ce sont des sommes, quand même, qui nous aident, en plus de payer ce que faisait Alexis, par exemple, ou moi, quand je me déplace, ou nous permettre de payer d'essence pour les déplacements si on a des endroits à aller. Oui, ça nous permet de ne pas taper dans notre propre trésorerie à nous. Voilà. Mais il est évident que l'adhésion à la fédération, elle sera faite. Et les dons, quand on les reçoit, vous voyez, quand on reçoit des dons comme ça par votre intermédiaire, ce genre de chat, eh bien, on va les envoyer directement. C'est aussi une façon de renvoyer la balle. Non, mais, Philippe, tu n'as pas de compte à rendre. Non, mais, d'une certaine façon, je peux comprendre, mais d'une certaine façon, c'est une façon d'expliquer aussi les choses. Ne voyez pas dans YouTube un moyen de gagner énormément d'argent. Je vous dis, je pense que si, avec toutes les vidéos qu'on a faites, on a gagné de l'argent, je garantis que ça n'a pas été de l'argent qui est resté dans un compte. Je pense que tout a été dépensé et dépensé soit en essence, parce qu'en plus, l'essence, aujourd'hui, malheureusement, elle est très bas. Je dis malheureusement, parce qu'on ne va pas l'utiliser, puisqu'on est confiné, donc on n'aurait même pas en profiter de ça. Mais l'essence étant ce qu'elle était dans les mois précédents et les années précédentes, je peux vous dire que c'était une forte, ponction sur les sommes d'argent qu'on pouvait toucher sur YouTube. Je ne sais pas combien de temps j'ai fait de live, mais je ne vais pas rester trop longtemps non plus. L'idée, c'est de ne pas faire des lives non plus trop longs, parce qu'après, les gens se lassent. Alors, Cyril, il y avait de quoi sous les dalles. Alors, c'est chez moi, Cyril, cher ami. C'est chez moi que je trouve les dalles que voulaient faire sauter à la fois notre ami Alexis, mais aussi Greg de tout sa poil, ces deux méchants bonhommes, qui voulaient que je explose le carrelage de mon salon. Il n'en est pas question, bien entendu. D'autant que je pense que c'est des carrelages qui sont irremplaçables, parce qu'on ne les retrouvera pas. Donc, aucun intérêt pour l'instant. Surtout si c'est pour trouver des pièces, une pièce de Napoléon. Alors, Philippe, on t'avait déjà accusé de garder les trouvailles. Non, je ne garde aucun trouvaille. Donc, toutes les trouvailles, non, moi, je ne m'en suis pas accusé de ça. Philippe, à moins que tu t'adresses à quelqu'un d'autre. Mais nous, les trouvailles que j'ai gardées, c'est les miennes, déjà. Parce que la plupart du temps, on a tourné en grande partie chez moi. Et toutes les autres trouvailles qu'on a trouvées sont des trouvailles qu'on a remises au propriétaire, sauf certaines qu'ils ne voulaient pas garder. Il est évident que certains n'ont pas envie de garder. Voilà, c'est comme ça. Mais à partir du moment où on a un propriétaire, on remet au propriétaire les objets qu'on trouve. Nous, le principe, c'est le plaisir de trouver les objets. Voilà. Mais c'est le propriétaire qui est le... qui est le... Enfin, le propriétaire qui est le... Oui, le propriétaire des objets. Il n'y a pas de souci. Didier, la plus belle découverte historique hors caméra ? Ben, j'en ai pas... Justement, j'en ai rarement fait puisqu'on a toujours tourné comme je me suis fait engueuler une fois par Alexis pour un objet que j'avais trouvé qui était chez moi. Donc, j'ai pu déterrer l'objet. C'est compliqué. C'est un objet... J'aurais bien voulu le trouver sous la caméra parce que c'est un objet qui est un peu bizarre, un peu étrange dont je ne sais pas à quoi il peut servir. Mais il faudrait... Je le montrerai... Peut-être que je vous montrerai ça la prochaine fois. C'est un objet assez gros. Je pense que c'est un objet agricole mais qui... qui est bien mystérieux pour moi. Alors, je vous tiens à vous dire tout de suite, nous, dans notre chaîne Chasseurs de Trésors, on n'a jamais trouvé de pièces en or, déjà, d'une part. De pièces en argent, oui, j'en ai trouvé moi, d'ailleurs, même chez moi. Mais des petites pièces d'argent, ce n'est pas des grosses sommes. C'est une pièce par-ci, une pièce par-là. Mais en question, on aimerait bien trouver une pièce en or. Les Savonus nous avaient fait une bonne petite blague. D'ailleurs, si vous allez chez les Savonus, au niveau des vidéos, vous verrez qu'on va les rejoindre et puis ils nous font une petite blague en faisant semblant de trouver une pièce d'or. Mais c'était une fausse pièce d'or. Mais c'est tout. Il faut se dire une chose, c'est que détectoristes, la plupart du temps, vous trouvez souvent soit des déchets, soit des objets cassés, anciens, mais qui n'ont pas forcément une valeur. pour moi, elle a une valeur parce qu'on peut parler de l'histoire de cet objet et donc parler des personnes, des gens au travers de ces objets-là. Mais après, rares sont les fois où vous allez trouver une pièce en argent ou une pièce en or. Enfin moi, je vous dis, en trois ans, trois ans et demi, on n'a pas trouvé de pièce en or, jamais. mais voilà. Oui, je le montrerai. Je ne sais pas ce que c'est. Je l'ai... En fait, il est dans l'atelier. Je ne vais pas faire l'aller-retour, mais je vous promets que la prochaine fois, je le sortirai et je vous le montrerai. Ah oui, donc Philippe, tu le... Donc je vois que certains ont déjà vu cette vidéo. Oui. Les sacrés savonius, oui. Ça, c'est... C'est vrai, oui. On ne peut que les saluer. Alors, des boutons d'homus, la spécialiste des boutons. Oui, il y a quelques boutons. D'ailleurs, il faut vraiment que je termine mon travail sur le prochain objet qui sera un bouton un peu particulier dont je vais parler. Donc le prof va parler de ce fameux bouton. Voilà. Mais j'aime bien les boutons aussi. Quand ils ont... Enfin, ils ont des histoires un peu particulières, ces boutons, surtout quand ils sont militaires. Alors, Trash 88. Quelle époque t'intéresse le plus, Didier ? Alors, il fut un temps où c'était la période romaine qui était pour moi la plus intéressante. Mais la période romaine est assez large. Donc, on va dire le deuxième siècle avant Jésus-Christ, à peu près, dans cette période-là. Moi, j'aimais bien. Mais je dois avouer que depuis quelques années, je me trouve un grand intérêt dans le 19e siècle. C'est paradoxal, mais j'aime beaucoup le 19e siècle. Parce que c'est une période assez extraordinaire au niveau des découvertes qu'on a pu faire. La transition entre un monde, on va dire, encore ancien qui était le 18e siècle. Il y avait encore un certain nombre de choses qui étaient... Voilà. Je pense sur le plan des objets, sur le plan... Il y a vraiment une grosse évolution. On la voit à partir du début du 19e jusqu'à la fin du 19e. C'est un siècle qui bouge énormément. Mais avec des gens qui pensent comme nous aujourd'hui. Il n'y a pas... Je trouve qu'il y a beaucoup de relations avec ces personnes-là. J'aime bien. J'aime bien aussi la période de Napoléon III. Je trouve que c'est un personnage qu'on a un peu délaissé. On n'en parle pas beaucoup. Or, c'est quelqu'un qui... Autant Napoléon Ier a fait quelque chose d'énorme pour la France en mettant en place le code civil, etc. Mais Napoléon III a été quelqu'un de très positif pour la France à bien d'autres domaines. Non. J'étais parti pour faire une... Comment il y avait ça ? Un mousquetaire. J'aime bien aussi cette période-là, d'ailleurs. Mais non, Napoléon III, ils laissent pousser un peu plus d'homus. Quelle est la monnaie la plus ancienne que tu aies trouvée ? Alors, moi, j'ai trouvé la plus ancienne. C'est 1600... Une belle pièce de 1643, je crois. Et Alexis, lui, a trouvé chez Greg, chez tout sa poêle, je ne sais plus ce que c'était. Un gaulois... Une petite pièce gauloise. Un truc de Marseille, là. Je ne sais plus ce que c'est. Je ne sais pas si tu es encore là, Greg. Mais je ne sais plus ce qu'avait trouvé Alexis chez toi. Zik, moi, j'adore l'histoire avec la détection. Je réapprends. Exactement. Moi, je trouve que c'est un outil extraordinaire pour se réapproprier l'histoire. Effectivement, on se replonge. C'est ça que j'aime beaucoup. C'est pour ça que je trouve un peu presque scandaleux cette affaire avec les archéologues qui se coupent des gens qui seraient vraiment à leur côté. C'est fou. C'est dingue. Cet état d'esprit. The Doctor. Ah, bonjour. The Doctor. Une bolle de Marseille. Oui, merci, Greg. Une bolle de Marseille. C'est pour l'instant, entre Alexis et moi, c'est Alexis qui gagne puisque on n'a pas trouvé. Moi, je n'ai pas trouvé plus ancien que... Ah, non. Ah non, c'est Guillaume qui a trouvé une haricade. Il a trouvé une haricade. Donc moi, non. Je reste sur un... Je crois que c'était un Louis XIII. Voilà. Enfin, l'époque de Louis... Fin... 1843, mais... N'importe quoi. 1643, c'est la mort de Louis XIII et l'avènement de Louis XIV. Mais c'est dans la période de Louis XIII. Voilà. C'est la plus vieille. Dernière année du règne de Louis XIII. Je te donne tous les... Comment dirais-je ? Tous les modes, tous les liens pour pouvoir jouer sur Minecraft. Alors, je rappelle Minecraft. Voilà. C'est ça. Minecraft. Voilà. Voilà. Je croyais que j'avais... Je lisais qu'il y avait gros bug, bug, bug. Oui. L'homme-en-et. Bonjour. Salut. Alors, la tulipe. Je connais une dame qui aimerait bien détecter, mais le matériel est trop lourd. Alors, la tulipe. Et Greg est bien placé pour ça. Tout sa poêle qui est sur notre chatte, là. Pourrait en parler. Moi, c'est vrai que mon garette est très lourd. Enfin, je trouve que c'est un... Comment dirais-je ? Un détecteur qui est assez lourd. Mais, par contre, il y a, le DEUS en fait partie, des détecteurs qui sont beaucoup plus légers et qui sont plus agréables à manipuler que le garette qui est, lui, je dois dire, qui n'a pas beaucoup évolué depuis des dizaines d'années et qui est resté assez lourd. Voilà. Mais bon, je le garde parce que c'est la guerre avec Alexis. Si je passais avec un DEUS, il n'y aurait plus d'intérêt. On ne serait plus trop la guerre comme on a l'habitude de se faire la guerre depuis trois ans. C'est pour ça que je le garde. Puis, ça a été un cadeau donc je le gardais aussi parce que c'était un cadeau qu'on m'a fait. Pardon, je suis en train de lire ce que vous écrivez. Donc, voilà, je réponds un petit peu. Paul, la télécommande du XP est-elle indispensable ? Je ne sais pas, Greg. Je ne sais pas si tu es encore là. Mais si vous voulez avoir toutes les réponses à ce genre de questions, que ce soit sur n'importe quel détecteur, moi, je vous invite à aller voir la chaîne de Tous à poil. Alors, je ne l'ai pas avec moi sur le... Je peux vous montrer. Mais, ouais, faites-le. Allez voir parce que je pense que c'est quelque chose qui est intéressant. Allez voir. Allez, je repasse sur... Je repasse là-dessus. Un grand écran. Je vais vous laisser. Je vais vous remercier d'être resté avec moi aussi longtemps. D'être passé me voir. Même si vous n'êtes que passé, ce n'est pas grave. Merci encore. Bonsoir, Greg Milor. Je vais vous laisser parce que je vais aller me préparer pour la deuxième partie de ma soirée qui est de jouer sur Minecraft avec Cédric et Loïc. Bonjour, Jacques. Si tu nous mettais un extrait, ça serait génial. Un extrait ? Un extrait ? Est-ce que je peux aller chercher un extrait ? Ah, vous me demandez des trucs. Attends, je vais voir si je peux faire ça. Mais ça me fait faire... J'ai un réseau qui n'est pas terrible. C'est pour ça que je n'ose pas trop le faire. Ça risque de bugger, quoi. Ah, mais attendez. Peut-être que si je fais... Attendez. Ce que je vais faire, c'est que je... Attendez, attendez, attendez. En direct, indirect. Comme ça, ce sera plus simple. Voilà. Appeler. Voilà. Ça met du temps. Alors, la chaîne. Votre chaîne. Je reviens sur Studio. Je vais mettre ajouter. Je crois savoir que c'est... Non, c'est capture d'écran. Voilà. Allez, on va faire une petite capture d'écran. Allez, capture d'écran. Et je m'en vais sur... Voilà. Et donc, là, c'est la dernière qui est passée. Donc, on va faire celle-là. Mais la qualité risque de ne pas être bonne parce que moi, j'ai l'émission sur ce réseau et la réception sur ce réseau aussi. Donc, ça va être peut-être un peu plus long. Ça va être lourd. Je ne sais pas si ça va être terrible. Alors, Lysner, Saufoui, vous avez trouvé quoi dans vos trouvailles ? J'adore vos vidéos. Waouh ! Il y a plein de choses. C'est difficile à dire. Mais bon, comment vous expliquer ? Non, là, vraiment... C'est difficile à parler de cela. Voilà. Je vous mets un plein écran. J'espère que ce sera bon. Voilà. On est sur Minecraft. Ça, c'est la vue de Cédric. Moi, je ne peux pas... Je ne peux pas supporter avec le réseau le... Comment dirais-je ? Le serveur. Donc, c'est Cédric qui... Mais vous voyez, ça affige. Voilà. Donc, je ne sais pas... Voilà, on va mettre ça. Voilà, on va mettre ça. Voilà le Minecraft auquel on joue. Vous me voyez là. Orcus, c'est moi. Oui, l'isonaire, oui, c'est ça. Il vaut mieux aller voir nos vidéos plutôt que de demander ce qu'on a trouvé parce que ça sera beaucoup plus simple. Voilà, je vais vous laisser là-dessus en espérant que vous avez aimé... Alors, je vais fermer ça. Voilà. Je vais revenir sur ma bibliothèque. Allez, je vous laisse en compagnie. Alors, je reviens sur... Je pense que c'est bien. Ah, sinon... C'est peut-être que la musique est un peu forte. Donc, je ne sais pas si je ne peux pas la baisser. Allez, je crois peut-être que c'est ça. Voilà, la musique est un peu forte. Peut-être que ça sera mieux là. Allez, je vous remercie tout le monde. Merci encore à vous tous. Et à quasiment presque tout de suite parce que je pense qu'on va démarrer... Je ne sais pas vers quelle heure, mais on démarrera dans la soirée. Peut-être 19h30, 20h, je ne sais pas. Allez. Et je vous... Je vous dis à bientôt. Je pense que je vous ferai un petit live comme ça un peu plus tard. Vous me dites d'ailleurs si ça vous intéresse ou pas. N'ayez pas peur de nous laisser des messages. Même sur ce... Comment dirais-je ? Sur ce live. Je vais vous laisser un message. Même après. Salut Greg. N'hésite pas à m'appeler Greg. Parce que ça me ferait plaisir de se voir si ça t'intéresse ou pas. Je ne sais pas. Moi, ça me ferait plaisir de t'avoir en réaction un peu sur Minecraft. Ça serait sympa. Domus, pourquoi j'aime ce jeu ? Parce qu'il est créatif. Parce qu'on peut faire ce qu'on veut. Et que je suis resté un grand enfant. Et que c'est quelque chose qui me plaît. Je vous signale au passage que c'est en suivant GusDX dans ses aventures sur Minecraft que j'ai eu l'occasion de croiser iPlay qui faisait une aventure avec Guillaume. Et que c'est en reconnaissant la voix de iPlay for you que j'avais apprécié dans ce jeu que je me suis intéressé à lui sur le plan de la détection. Voilà. Voilà. Je vous laisse avec ces belles images du Béarn. Et je vous dis à très bientôt. Merci encore de m'avoir suivi. Bye bye. Sous-titrage ST' 501